Je suis très heureuse de présenter cette conférence sur l'énergie libre je dois dire que j'ai cherché pendant des années qui serait d'accord de venir parler de l'énergie libre j'ai entendu parler de ce sujet par ma maman quand j'avais peut-être 16 ans et c'est resté un peu un mystère quelque chose que vous ne pouvez pas parler à voix haute et on sait beaucoup de choses mais je crois qu'on sait pas grand chose il ya autant de personnes que de manière d'appréhender l'énergie libre je crois qu'on peut vraiment ça rejoint la physique quantique de ce point de vue là il ya beaucoup de gens qui font des recherches de leur côté et qui chacun découvre quelque chose de particulier de s'indiguer qui est aussi lié à l'énergie libre je suis très heureuse d'accueillir jacques d'artac à d'accepter très gentiment on aura aussi la chance puisque la vie est tête de surprise j'ai su il ya merci c'était pas assez fort j'ai su il ya deux jours qu'il y avait un colloque qui allait s'organiser qui était en train de s'organiser dans le jura apollini qui s'appelle promethelios ça y est j'arrive à le dire sur l'énergie libre aussi avec christophe tétard qui est ici donc je vais inviter il était libre donc c'était vraiment une chance de l'avoir qui viendra juste à la fin nous expliquer aussi qu'est ce que c'est promethelios puisque apparemment ce sujet est en train de remonter à la surface et que plein de personnes se font les porte-parole de cette de cette thématique merci je vous demanderai bien vouloir éteindre de téléphone portable et bonne bonne soirée merci ça va merci ton accueil ça alors je voudrais juste faire une toute petite mise au point parce que quand on parle d'énergie libre la plupart du temps on pense un objet mystérieux capable de produire de l'électricité gratuite et illimitée ce ne sera pas le ce ne sera pas le coeur du sujet de ce soir on en parlera bien sûr mais le coeur du sujet est beaucoup plus vaste et en nous allons parler plutôt de l'énergie du plasma je ne sais pas si parmi vous ont déjà entendu parler du physique du physicien du physicien méran keche est ce que parmi vous vous avez déjà entendu parler oui oui bon d'accord donc tout ce que je vais exposer maintenant découle de de ses enseignements et de ses travaux quand je dis nous ce je travaille avec un ami nous nous sommes des petits chercheurs amateurs et nous expérimentons donc nous n'avons pas la prétention d'être physicien loin s'en faut mais nous sommes des gens curieux autodidactes curieux et nous expérimentons ce que l'on nous raconte voilà donc ce que ce que nous allons voir ce soir portera aussi sur nos expérimentations alors voici le sommaire de de la de cet exposé nous allons dire deux mots de celui qui est à l'origine de la des théories du plasma de la fondation qu'il a créé quelles sont les différentes branches dans dans cette fondation la portée géopolitique de ces recherches parce que il y aura des implications énormes sur les organisations de nos sociétés qu'est ce que le plasma ça c'est le fondement le fondement même qu'est ce que le nano coating c'est un peu technique là je m'en excuse pour le nano coating c'est un peu technique mais on est quand même obligé de passer par un minimum de technique ce sera pas long rassurez vous qu'est ce que le gans le gans c'est la contraction de gaz à l'état nano je reviendrai dessus qu'est ce qu'un magrave même chose magrave c'est la contre la contraction de magnétisme et gravitationnel magrave comment fabriquer un magrave ça on ne regardera pas s'asseoir on n'aura pas le temps objectivation des phénomènes ce sont des expériences que nous avons menées pour essayer de d'objectiver les champs de plasma et les résultats concrets parce qu'il ya des applications concrètes en dehors des des expérimentations qui nous permettent d'objectiver le phénomène alors qui est cash faisons connaissance avec monsieur cash fils de scientifique il a grandi dans une maison les sujets tournés autour de la technologie de la science nucléaire notamment la radiologie qui était le domaine de son père il est diplômé du queen mary college de l'université de londres en qualité d'ingénieur nucléaire il se spécialise dans les systèmes de contrôle de la technologie des réacteurs il est à l'origine de recherche sur la technologie spatiale et sur de nouveaux systèmes touchant l'énergie l'agriculture les nouveaux matériaux ainsi que le secteur de la santé il a publié trois livres l'ordre universel de la création de la matière la structure de la lumière et l'origine de l'univers la fondation cash a été créée pour perfectionner ses recherches préserver et diffuser les innovations technologiques en vue de servir l'évolution et la paix sur la planète donc là c'est la partie sociale du bonhomme il a seul l'autre vol l'autre versant du personnage on peut dire que c'est un physicien mystique il est avant tout un homme qui peint aujourd'hui il parle quasiment plus technique il parle de l'âme de l'homme il dit il dit que chaque chose a une âme un atome à une âme tout dans ce monde possède une âme de l'infiniment petit à l'infiniment grand et il dit nous appelons à la révolution par l'âme et un nom à la révolution par les armes dans cette révolution nous ne désarmons pas par la pression politique mais par le pouvoir de nos âmes donc on voit tout de suite que c'est un personnage qui est déjà sur le plan éthique à une position qui est très très forte alors voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui si nous conditions si nous continuons sur la même voie nous allons vers l'homme augmenter vers l'homme robot et nous allons vers l'abîme c'est à dire qu'aujourd'hui l'homme se sent tellement limité qu'il envisage d'augmenter ses capacités avec de la technologie ça c'est quelque chose qui va nous mener à l'abîme on voit déjà par exemple qu'en chine il ya 350 millions de caméras je crois toute toute la population est suivie et quand un acte délictueux est commis ça empiète sur le capital de chaque citoyen et selon la note que le citoyen possède il pourra se déplacer dans une ville ou ne pas pouvoir le faire il ya un certain nombre de ses libertés qui lui sont retirés s'il n'a pas la moyenne si par exemple il utilise 60 60 70 cm de papier dans une toilette publique alors que la norme c'est 60 pour être un bon citoyen il va avoir des points en moins sur 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 son quota et quand on arrive trop bas on reste prisonnier on peut même être assigné à résidence voilà si nous continuons comme ça la technologie nous conduira vers une dictature la technologie vers laquelle nous devons nous orienter c'est pas l'homme augmenté qui est ici avec une machine à la place du coeur mais un homme dans sa pleine capacité et avec tous ses moyens donc la technique la technologie que nous allons voir ce soir c'est une technologie qui associe à la fois l'âme humaine avec de la technique mais c'est l'homme qui garde la main sur la machine et pas l'inverse la fondation keich a organisé ses c'est structuré il ya une première organisation qui est le conseil universel pour la paix il y a six personnes une par continent et ces personnes là ces six personnes là sont chargées de réfléchir sur les contacts que nous aurons avec les civilisations extérieures à la planète la condition sine qua non pour entrer en relation avec ces civilisations c'est que la paix règne sur la terre donc nous serons en guerre et tant que nous serons en conflit nous n'avons que très très peu de chances de rentrer dans l'alliance galactique ces six personnes sont chargées de préparer terrain pour ça le conseil de la terre est constitué de 144 personnes ce sont des personnes qui ce qui doivent parler au moins deux langues et ce sont des personnes qui sont chargées de heureux de l'homme une réflexion ils doivent réfléchir à la façon dont on doit organiser notre société lorsque cette technologie se répandra sur la planète ça remet en cause tous nos fondamentaux et ces 144 personnes sont chargées d'établir un plan d'action pour que ça puisse se faire dans la dans la meilleure harmonie possible on parlera un peu de l'éthique de la fondation négociation avec les états ce sera survolé le pacte pour la paix création d'usines création d'une banque recherche et développement alors ça je l'ai dit le conseil universel est constitué de six membres conseil de la terre 144 membres et le slogan de la de la fondation cage c'est une nation une planète une race constitution de la planète donc il y a déjà une compte une constitution qui a été élaborée je veux pas vous lire toute la constitution parce qu'il y a une dizaine de pages ce qui est peu mais je vais quand même vous lire quelques extraits pour que vous ayez une idée un peu plus précise de l'objectif de la fondation cage ainsi quelques extraits de la constitution la terre doit devenir le berceau de la paix et de l'évolution de toutes les races nous conseil de la terre reconnaissons la terre comme une entité vivante ayant sa propre âme il ne doit pas y avoir de frontières nationales ou régionales pas de distinction entre les couleurs les races ou les chemins de croyances pas de préjugés culturels ou de barrières monétaires il n'y aura aucune crainte de punition d'aucun crime l'élévation de l'âme de ceux qui font le mal permettra l'abolition de toute forme d'emprisonnement et de peine capitale nul besoin de système qui échangent des biens et des services contre du travail nous allons créer un environnement où l'argent n'a pas sa place lorsque tous les besoins seront satisfaits le travail deviendra une source de plaisir l'apprentissage de l'âme se fera dès l'enfance donc ça c'est le coeur le coeur de la constitution ça vous donne déjà une petite idée de de ce que pourraient être nos lendemains alors traité pour la paix j'en dis deux mots parce que ça on peut le trouver sur le site de la fondation keich je vous le lis rapidement c'est quelque chose que l'on peut signer pour soi même en tant que citoyen de la terre j'accepte dès à présent de déposer toute arme d'agression ou de guerre je prends la décision définitive de ne plus jamais m'impliquer dans une guerre ou d'inciter quiconque à la guerre ni de développer ou d'utiliser des armes de guerre sur cette planète ou dans l'espace je m'engage corps et âme à tenir parole en tant que partenaire dans une quelconque relation famille congrégation cercle d'amis etc j'accepte dès à présent de renoncer à toute agression chantage manipulation pour atteindre ce que je veux je ne veux plus m'impliquer dans des querelles ou disputes ni inciter quiconque je m'engage corps et âme à tenir parole on met le lieu la date le nom et on signe on le met au feu ou dans un placard ou on l'affiche on met on en fait ce qu'on veut c'est pour soi même c'est un engagement vis-à-vis de notre propre conscience alors il ya eu un acte symbolique fort qui a été fait le 2 août 2017 le conseil universel au nom des 198 nations qui constituent la planète ont signé le traité de paix nous sommes une nation sans frontières depuis le 3 août 2017 il ya un début à tout et la première pierre de fondation est posée là il s'agit d'un projet d'usine en chine il y a trois usines en chine actuellement à l'époque que je parlais de trois ans de 300 usines je crois qu'il est très 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 optimiste ça ne verra pas le jour tout de suite il ya déjà trois usines qui tournent la chine est assez en pointe dans le domaine de cette technologie il y a également une banque qui est en cours de création avec le cash coin on ne peut pas spéculer avec cette cette monnaie c'est pas du bitcoin on ne spécule pas la fondation verse un petit intérêt de 3% par an et si on veut renégocier le cash coin on est obligé de repasser par la banque de la fondation la spéculation est impossible et il y a une branche recherche et développement et c'est plutôt là dessus que nous allons nous étendre ce soir il y a une branche qui touche l'espace une branche qui touche l'agriculture une autre l'environnement une quatrième l'énergie et une cinquième la santé on voit qu'avec cette technologie on touche à peu près tout tout le spectre de l'économie humaine alors pour l'espace c'est pas ma spécialité donc on va juste survoler des vaisseaux anti gravitationnels sont en cours d'élaboration ils permettront à l'humanité de se déplacer dans l'espace profond lorsque la paix sera établie sur terre condition sine qua non pour être autorisé à entrer en contact avec les civilisations avancées cash a annoncé dans une de ses dernières conférences que les vaisseaux étaient à l'état de prototype et étaient fonctionnels dans le domaine de l'agriculture on verra tout à l'heure que la technologie du plasma en fait c'est de l'eau et pas grand chose de plus avec cette eau on peut décontaminer les sols on peut favoriser la production des légumes la durée des récoltes est allongée la durée de conservation des aliments est allongée aussi on protège la plante contre les insectes non pas en combattant les insectes mais en donnant toutes les possibilités à la plante d'être en équilibre d'être en harmonie avec les insectes ce qui est complètement différent dans notre civilisation aujourd'hui on identifie l'ennemi et on combat l'ennemi pour le tuer pour le décimer avec la technologie du plasma c'est exactement l'inverse on cherche à harmoniser le milieu de telle sorte qu'il n'y ait plus de déséquilibre et qu'il n'y ait plus de prédateurs c'est fondamentalement différent des contaminations la technologie a été utilisée à Fukushima on est capable avec cette technologie de transformer quelque chose qui est préjudiciable à l'humanité pour le convertir en quelque chose de bénéfique pour l'humanité la radioactivité on ne va pas chercher à détruire l'atome ou à l'enfouir etc on va modifier la nature de la radioactivité pour qu'elle devienne bénéfique on ne la neutralise même pas on la transforme pour que ça devienne bénéfique alors quels sont les impacts géopolitiques que nous avons rencontrés jusqu'ici avec cette technologie qu'est-ce dans quelques-unes de ses conférences a donné quatre exemples il n'y a pas de s quatre exemples et j'ai repris ces quatre exemples si on va sur internet on trouve d'autres exemples mais dès l'instant où lui n'en a pas parlé personnellement je n'en ai pas tenu compte tout ce qui est ici il en a parlé dans ses conférences une des premières réalisations il est d'origine iranienne souvenez-vous-en une de ses premières réalisations a été de capturer un drone américain en 2011 vous voyez ça fait déjà quasiment dix ans ils ont fait atterrir le drone sans le détruire en 2014 un bombardier russe a survolé un destroyer américain parce qu'il s'approchait un peu trop près des eaux territoriales de l'Union soviète de la Russie ici c'est une photo montage parce que l'avion est armé alors que l'avion russe qui s'est présenté au dessus du destroyer n'était pas armé il avait une nacelle avec la technologie du plasma et la technologie du plasma on comprendra tout à l'heure comment ça fonctionne a utilisé les champs de plasma de l'équipage et ça a créé une troisième condition quand deux champs de plasma s'associent ça crée une troisième condition et la troisième condition a été la carbonisation de tout le système électronique du bateau le bateau était en perdition il a été remorqué jusqu'en Roumanie jusqu'en Roumanie et personne n'est mort il a parlé également de cet événement qui a lieu là nous sommes sur la base de lancement de SpaceX et il y avait dans cette ogible là deux satellites un pour la couverture de l'Afrique pour Facebook je crois ou Twitter je ne sais plus et un deuxième qui était destiné à la balistique israélienne balistique nucléaire là il était considéré que c'était un projet beaucoup beaucoup trop dangereux pour la planète et il fallait absolument empêcher que cette cette fusée mette cette satellite sur orbite alors il en a parlé dans sa conférence et j'ai eu la curiosité d'aller voir sur internet l'explosion de cette fusée et j'ai fait une découverte vous voyez ici regardez par ici on voit pas bien c'est sombre il y a un petit point là qui se balade voilà voilà il n'y a pas d'enjeun balistique qui est lancé sur la fusée la fusée implose pas de projectile qu'a-je dit que quand nous montrerons ce que font nos systèmes magraves toute l'industrie du pétrole s'effondrera et ça c'est une réalité et c'est pour bientôt ils le savent alors là on va rentrer un petit instant dans quelque chose qui est un peu plus technique mais non on est obligé de passer par là pour comprendre ce qu'est l'énergie du plasma qu'est-ce que le nano-coating on est obligé d'en passer par là aussi qu'est-ce que le gant ce sera rapide et pas compliqué qu'est-ce qu'un magrave on survolera seulement qu'est-ce que le plasma le plasma c'est quelque chose qui est absolument fondamental parce que c'est la brique fondatrice de la création qu'elle donne les définitions suivantes le plasma est la substance mère universelle l'essence même de la création le plasma est une forme de conscience intelligente et bienveillante qui s'efforce de combler tous nos désirs incroyable ensemble du contenu des champs des champs qui s'accumulent et créent un objet c'est-à-dire que dans tout ce qui nous environne tout est plasma tout ce qui nous environne est plasma nous sommes du plasma en définitive la matière n'existe pas nous ne sommes que du plasma c'est-à-dire de l'information pure et ce sont nos sens qui interprètent cette information qui interprètent ces champs et qui reconstituent cette information sous la forme de matière tout ce que nous avons autour de nous c'est virtuel et nous sommes simplement des êtres sophistiqués qui recréons sous la forme d'une réalité matérielle des champs d'information je ne sais pas si je suis clair me dites si je ne suis pas clair le plasma alors là ce ne sont plus les définitions de Keshe le plasma est la base fondamentale de données qui engendre la création et ça c'est peut-être plus facile à comprendre le plasma est l'énergie de l'incréé c'est-à-dire qu'autour de nous nous avons quelque chose une énergie qui est absolument neutre et c'est nous-mêmes qui la façonnons nous sommes des êtres créateurs qui façonnons cette énergie dans laquelle nous baignons alors pour ne pas citer que Keshe j'ai sorti aussi quelques définitions de gens connus comme Tesla toute la matière perceptible provient d'une substance originelle remplissant tout l'espace sur lequel agit la vie ou la force créatrice et nous nous sommes la force créatrice Newari est un chercheur indien qui a mis au point une machine surunitaire quand on rentre un kilo dans poussures numéraires quand on rentre un kilowatt dans cette machine elle donne 10 kilowatt et l'état indien a dit qu'il protégerait les recherches de cet ingénieur et qu'elle n'accepterait jamais un quelconque chantage pour interrompre ces recherches là et Newari dit le vide de l'espace qui remplit l'univers est lui-même le substrat réel de l'univers le vide est sans masse continu non visqueux et incompressible il est responsable et c'est ça le plus important il est responsable de toutes les propriétés de la matière et quand il parle du vide il parle du plasma parce qu'on a plusieurs mots pour définir le plasma il y a le prana, il y a le chi, il y a l'orgone, etc. on parle toujours de la même chose mais avec des appellations différentes le plasma c'est le nom scientifique ça je viens de vous le dire alors peut-être que maintenant on a plus de facilité avec l'émergence du numérique pour comprendre comment fonctionne notre univers en définitive il n'y a qu'une seule énergie fondamentale qui lorsqu'elle se retourne sur elle-même induit une conséquence qui est la troisième condition en définitive c'est comme en informatique l'image que je vais vous montrer ici c'est une image holographique et à la base de cette image holographique il n'y a qu'une série de 0 et de 1 c'est le fondement même d'une image numérique et avec simplement un 0 et un 1 on arrive à faire ceci 1 2 1 3 3 4 2 1 1 1 Donc, en définitive, la création, c'est très simple. C'est juste deux énergies, magnétiques et gravitationnelles. Comme dans cette image, c'est très très simple aussi, il n'y a que des séries de zéro et des séries de 1. Alors, comment fonctionne le plasma ? Quand on schématise le plasma, mettons qu'il y ait ce champ de plasma défini, et ce deuxième champ de plasma défini, il est une règle universelle que le plus fort vient toujours alimenter le plus faible pour rechercher l'équilibre. Dans l'univers, tout est en recherche perpétuelle d'équilibre. Et quand deux champs de plasma interfèrent ensemble, ils créent une troisième condition. Je prends un exemple. Prenons un œuf de la poule. Il y a le jaune et le blanc. Ce sont deux champs de plasma. Lorsqu'ils interagissent ensemble, ils créent la coquille. La coquille est créée, bien sûr, par le calcaire ou le calcium que la poule absorbe, mais elle absorbe ça en quantité infinitésimale. Et c'est l'interaction entre ces deux champs qui crée la coquille. Si on modifie l'alimentation d'une poule et qu'on la prive de calcium, elle fera quand même une coquille. Elle sera peut-être un peu plus fine, un peu moins solide, mais elle fera une coquille. Parce que ce sont les deux champs de plasma qui créent la coquille, et pas la poule elle-même. Prenons un autre exemple, par exemple, prenons le virus, parce qu'on est en plein dedans. Le virus, c'est une énergie, qui bien sûr a une âme, comme tout le reste. Lorsque cette énergie du virus interfère avec l'énergie du plasma du corps de l'homme, il se crée une troisième condition. Si le champ du plasma du corps de l'homme est la peur, la crainte, etc., l'interaction va matérialiser le virus, qui n'est pas encore matériel à ce moment-là. C'est l'interaction entre l'énergie du virus et l'énergie de l'homme, l'énergie du plasma de l'homme, qui va matérialiser le virus. Et à ce moment-là, on est contaminé. En revanche, si on est dans la plénitude, dans l'amour, l'interaction du virus ne sera pas possible, et est-ce parce que le virus sera nourri par notre état d'être ? Et à ce moment-là, on n'attrape plus le Covid, mais le corona, c'est-à-dire la couronne. Alors, tout fonctionne comme ça. Toutes les planètes interagissent les unes par rapport aux autres par leur champ de plasma. Prenons le cas du Soleil et de la Terre. La Terre est ici, c'est ce petit point-là. On nous dit, le cœur du Soleil est une température de 5 millions de degrés, je crois, et à sa surface, ça doit être quelque chose comme 5 000 degrés. Et ce serait la chaleur résiduelle du Soleil qui viendrait réchauffer la surface de la Terre. Alors, moi, je ne suis pas scientifique ni physicien, mais mon bon sens me dit que ça n'est pas possible. Parce que, et en plus, le Soleil donnerait la lumière à la planète. Quand on traverse l'espace entre le Soleil et la Terre, nous sommes dans le noir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la lumière du Soleil qui se diffuse jusqu'à la Terre. Et qui est plus est, nous sommes au zéro absolu, moins 274 degrés. Alors, pourquoi le Soleil parviendrait-il à chauffer la surface de la Terre alors qu'il n'est pas capable de chauffer l'espace qui le sépare de la Terre ? Pour moi, il n'y a pas de logique. En revanche, si on applique la technologie du plasma, la philosophie du plasma, c'est l'interaction des deux champs qui crée la condition de lumière, l'interaction des deux champs, celui du Soleil et de la Terre, qui crée la lumière, la chaleur, l'air que nous respirons, et qui crée tout ce qui existe sur la planète. C'est l'interaction de ces deux champs, et pas la température intrinsèque du Soleil. Parce qu'il est probable que le Soleil soit froid. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la technologie du plasma prenait en compte le libre arbitre de l'homme et la capacité créatrice de l'homme. Il faut maintenant démontrer que la pensée a une action sur la matière pour valider tout ce que je vais dire derrière, sinon, ce sera du baratin. Donc, je vais vous présenter quelques exemples qui nous permettent de démontrer que la pensée, et surtout l'émotion, parce que la pensée a une puissance, mais lorsqu'elle est associée à l'émotion, elle est surmultipliée. Alors, voici une petite expérience que j'aime beaucoup, parce qu'elle est réalisée avec des poussins. J'aimerais les repousser dans notre sens. Repousser. Donc, il est possible. On va voir si notre robot est influençable. L'esprit peut-il influencer la matière ? C'est pour répondre à cette question qu'un physicien allemand a conçu ce robot baptisé générateur numérique aléatoire. Le docteur René Péocque connaît bien l'engin. C'est grâce à lui qu'il a obtenu sa thèse de médecine en 1986, des travaux révolutionnaires que Mario aimerait reproduire. Alors, voilà, donc, ce robot se déplace en permanence, de façon aléatoire, c'est-à-dire au hasard, parce qu'à l'intérieur, il y a donc une source électronique, un bruit blanc électronique, enfin, pour les experts, et qui, à tout moment, sort des chiffres au hasard, en fonction de l'agitation des électrons. Et ces chiffres sont traduits en mouvements de rotation, en angles de rotation, en distance de déplacement, et normalement, donc, lorsque le robot est tout seul, il va se déplacer véritablement au hasard. Pourquoi on fait cette recherche ? Ça rentre dans un cadre plus large, qui est la question très actuelle, quelle est la nature de la conscience ? C'est la conscience, quel est son rapport avec le corps, avec le monde extérieur ? Et le but ici, c'est de voir effectivement si la conscience, quelque part, s'étale en dehors de ce qu'on peut appeler le corps physique, le cerveau. Donc ça, c'est un premier système, une première approche, pour voir si effectivement, l'esprit, d'une manière ou d'une autre, soit consciemment ou soit inconsciemment, a une petite influence sur la matière. Pourquoi il s'éloigne un petit peu ? Oui, un petit peu. Il faut être patient et jamais se déconcentrer. C'est en étudiant des poussins que René Péoc a eu l'idée de sa thèse de médecine. Il travaille alors dans un laboratoire de biologie animale quand il découvre la théorie dite de l'empreinte élaborée par le prix Nobel Conrad Lorenz. Fasciné, René vérifie d'abord la théorie sur lui-même avant de la tester avec le petit robot. Qu'est-ce que vous faites là, René ? Eh bien, je conditionne un petit poussin pour qu'il m'adopte exactement comme si c'était sa mère. C'est la théorie de l'empreinte, donc découverte par Conrad Lorenz, qui démontrait que les petits oiseaux pouvaient, dès la naissance, adopter n'importe quel objet qui bouge et qui fait du bruit à proximité de lui. Ça peut être un humain, ça peut être un robot. Là, en l'occurrence, avec ce poussin, c'est sur moi, et plus particulièrement d'ailleurs sur les chaussures. Et donc, il y a absolument besoin de le voir régulièrement, sinon il va se laisser des périodes. C'est ainsi que la cave de René Péoc se transforme en poulailler. L'objectif du chercheur, conditionner des poussins pour qu'ils adoptent le générateur numérique aléatoire comme leur mère. Pour cela, chaque poussin doit passer au minimum une heure par jour pendant une semaine au contact du petit robot. Et ça marche. Donc, il s'en conditionne un petit peu. Privé de sa mère poule, dès la naissance, ce poussin développe une affection toute particulière pour le robot. Le but d'expérience, c'est de mettre le poussin dans une cage transparente et de voir si le robot, qui normalement fonctionne au hasard, dans toutes les directions, va avoir une trajectoire complètement perturbée, soit vers la cage, soit à l'opposé. Donc, va-t-il y avoir une influence de la pensée du poussin pour attirer le robot, ou est-ce que c'est impossible ? Pour chaque expérience, la trajectoire du robot s'inscrit sur une feuille témoin. Normalement, les tracés sont totalement anarchiques, comme le veut le hasard. Mais là, on dirait que le robot sait où il va. Pendant 20 minutes, il s'approche doucement mais sûrement de la cage, comme s'il répondait aux appels désespérés du poussin. Apparemment, la volonté du petit oiseau a brisé la loi du hasard. Pendant 4 ans, René Péocque réalise 600 expériences avec 2500 poussins. 17 ans plus tard, il a conservé les tracés comme autant de pièces à conviction. Pour lui, ils sont la preuve que l'esprit a une influence sur la matière, même si actuellement, aucune loi physique ne permet de l'expliquer. On a obtenu de très très nombreux tracés, dont certains, tout à fait impressionnants, comme celui-ci, vous voyez, où le robot est parti du centre et allait directement dans le coin où se trouvait la cage du poussin. Donc, des tracés de ce genre, on en a empagaillé. On a fait la moyenne statistique de tous ces tracés. Bon, certains peuvent donner de mauvais résultats et aller dans la direction opposée. Mais en moyenne, on a obtenu un robot qui s'est déplacé 2,5 fois plus souvent vers la cage que dans la zone opposée. On a fait autant d'expériences avec des poussins qui avaient déjà leur propre mère poule qu'avec des poussins qui ont été conditionnés avec le robot. Dans ces cas-là, lorsque le poussin a sa propre mère poule naturelle, il n'est pas intéressé par le robot. Et le robot se déplace conformément au hasard dans toutes les directions. Donc, c'est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence de trajectoire de robot. En fait, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le phénomène. Non. C'est difficile de donner l'explication exacte. On peut émettre des hypothèses. Mais à l'heure actuelle, il faut surtout déjà constater que le phénomène existe bien. Bon, parce qu'il y a des physiciens qui, quelquefois, s'amusent à critiquer. Mais, en fait, il y a aussi dans la physique fondamentale des phénomènes invisibles, immatériels, comme les noix physiques, les forces, l'énergie, le temps, la dimension de l'espace. Tout ça, c'est l'invisible, l'immatériel. Et on ne sait pas ce que c'est, à la base. Et là, la pensée, c'est le même type de phénomène. On ne la constate que par ses effets, ses effets sur la matière. Mais c'est invisible et immatériel. Et on s'aperçoit que l'homme ou l'animal peut interférer, peut biaiser les règles du hasard, de façon à ce que ce hasard lui soit favorable, dans le sens qu'il désire. Est-ce qu'il est difficile en France de choisir un thème du thème dont tu fais le doctorat ? C'est assez difficile, effectivement, parce que d'abord, on compromet sa annoncement et sa carrière. Oui. Il faut dire qu'après, il ne vaut mieux pas envisager une carrière universitaire, parce que c'est un peu l'obscurantisme en France. Nous sommes un des seuls pays fortement industrialisés où il n'y a aucun laboratoire de psychophysique. Moi, j'appelle ça la psychophysique, c'est par la parapsychologie. Mais bien que ces phénomènes soient indiscutables, c'est encore un sujet tabou. Donc, nous voyons déjà ce que la volonté d'un poussin peut faire sur un petit robot. Alors, il y a d'autres expériences qui sont toutes très connues. Je le concède. Là, ce sont des cristaux d'eau. Ce sont les expériences des motos que tout le monde connaît. Là, c'est une molécule d'eau qui a été congelée pendant une symphonie de Mozart. Ici, c'est avec la musique de John Lennon. Ici, c'est simplement avec un mot, un mot, le verbe créateur, le mot « paix » et le mot « merci ». Donc, on voit qu'on agit sur ce média qui est extrêmement sensible. L'eau est un média très, très sensible et qui réagit énormément à la pensée et l'émotion humaine. Elle réagit de la même façon en sens inverse. Ici, nous avons l'expression du mot « amour », tandis qu'ici, nous avons l'expression de la destruction. Ici, nous avons un lac qui est totalement pollué et le même lac après une série de prières effectuées par un groupe. C'est le lac Fujiwara. Alors maintenant, quel est notre rôle dans ce que nous appelons notre réalité ? Nous venons de voir que le plasma, c'est le matériau malléable qui nous sert à créer tout ce qui nous entoure. Si nous avons des pensées destructives, discordantes et des sentiments de haine, de rancœur, de jalousie, etc., nous allons créer dans notre environnement et nous allons projeter dans notre environnement le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la matrice et qui est la résultante de la psyché collective. C'est là-dedans que nous sommes. Et le plasma, comme il est totalement neutre, il s'adapte totalement aux informations qu'il reçoit. Il s'y conforme. Et nous, pauvres humains, nous projetons sur cet écran quelque chose que nous prenons pour notre réalité. Nous sommes conditionnés par ce que nous voyons sur l'écran alors que c'est nous-mêmes qui le créons. C'est la matrice, c'est l'illusion. Alors évidemment, on pourrait, dans la situation actuelle, c'est d'ailleurs probablement ce qui va se passer, on pourrait se rebeller contre tout ce qui nous arrive et c'est ce qui va se produire. Mais si nous continuons à répéter ces schémas d'opposition, eh bien nous allons continuer à générer la matrice qui est ici. La meilleure façon de sortir de cet impasse, c'est de nous changer nous-mêmes. C'est un travail individuel, un travail personnel. Ce n'est pas la peine d'attendre de la part des gouvernements. Nous devons commencer le travail au fond de nous-mêmes. Et si nous changeons la nature de nos projections, la nature de nos pensées et la nature de nos sentiments, eh bien automatiquement, on va créer un monde différent. Et c'est là où nous allons parce que la conscience humaine est en train d'évoluer. Vous allez penser que peut-être c'est hors-sujet. Je reviendrai tout à l'heure. On connecte un oscilloscope sur l'une des deux plantes. Phase numéro 2. Un des quatre volontaires est tiré au sort. Phase numéro 3. La plante numéro 2, connectée à l'oscilloscope, va assister au massacre de la plante numéro 1. Phase numéro 4. Les volontaires se présentent l'un après l'autre devant la plante témoin. Lorsque le prédateur se présente, la plante manifeste immédiatement un stress intense. Le stress qui est généré par la plante va imprimer du plasma, va informer du plasma. Ce plasma ne se perd pas dans l'espace infini. Ce plasma va se regrouper avec des champs qui sont de même nature. Qu'est-ce que l'on peut constater ? Que sur notre planète, il n'y a pas que l'état d'esprit, l'état mental, l'état émotionnel de l'humanité qui peut agir sur notre réalité, mais également tout le vivant. Parce qu'il y a la forêt amazonienne qui brûle. Il y a les incendies sur la côte ouest des États-Unis. Il y a toutes les destructions végétales que l'on fait, les mines, parce que il ne faudrait pas croire que la pierre ne réagit pas de la même façon lorsqu'on l'agresse. Et que dire des abattoirs, des millions d'abattoirs qui sont sur toute la planète et qu'on tue à longueur de journée des animaux. Le plasma de souffrance, il fait le tour de la planète et il génère la matrice dans laquelle nous sommes. Ça nous interpelle aussi sur nos façons, sur nos modes de comportement. Quand on connaît la façon dont fonctionne le plasma, ça nous donne à réfléchir sur tous nos comportements et ça nous donnera, lorsque nous comprendrons tous ce que c'est, ça nous donnera la possibilité de trouver les vraies et les bonnes solutions. Alors, c'est une petite image alchimique. ici, vous voyez que ce n'est pas nouveau tout ce qu'on peut dire, ici, nous sommes dans le monde de la matrice. Au début de sa recherche, l'alchimiste, lui, va observer les mouvements des as, les mouvements des étoiles, etc., sans comprendre que tout ce qui soutient cette création se trouve en définitive à l'extérieur. ici, c'est la matrice, ici, nous sommes en dehors de la matrice, ici, nous sommes dans la voie et ici, nous sommes dans l'être. Lorsque l'alchimiste arrive à l'orée du grand oeuvre, c'est qu'il est déjà passé dans cette partie-là. S'il ne parvient pas à passer dans cette partie-là, dans la partie « je suis » où il est le créateur conscient de ce qu'il fait, il ne réalisera jamais le grand oeuvre. Et ça, c'est une image qui montre que l'alchimiste a enfin compris que la réalité n'était pas ici, mais là. Et là, toutes nos capacités créatrices sont ici. Un peu de technique, désolé, ça n'a pas duré longtemps. Accrochez-vous un petit peu pendant cinq minutes. L'une des phases entrant dans la fabrication du magrave consiste à modifier la nature du cuivre utilisé pour le bobinage. Dans cette courte vidéo, nous aborderons les principes qui modifient l'état de la matière et lui donnent de nouvelles caractéristiques. Dans la dimension physique, les conditions de température et de pression engendrent différents états de la matière. En modifiant l'environnement magnéto-gravitationnel, nous pouvons convertir la matière en un état mono-atomique en couches nano. La couche mono-atomique et les couches nano s'organisent en surface au-dessus de la matière physique. Le process pour le nanosurfaçage, nano-coting en anglais, s'effectue par l'ajout d'eau bouillante et de NaOH, plus communément connue sous le nom de soude caustique. L'interaction de l'environnement avec le cuivre, la réaction chimique, engendre des espaces qui favorisent la création des couches nano. Bien que les nano-couches comportent des espaces, la matière et la couche nano restent liées l'une par rapport à l'autre. En d'autres termes, elles ne sont pas libres et indépendantes de la matière physique. Elles restent reliées par des connexions magnético-gravitationnelles. L'état de la matière physique est très compact. Les liaisons moléculaires dépendent de la température et de la pression ambiante. Les couches mono-atomiques se positionnent d'elles-mêmes et s'interconnectent par leurs champs magnético-gravitationnels. En se libérant et en s'amalgamant entre les espaces, les champs deviennent des centres d'énergie et d'information. Ces espaces sont des enveloppes magnétiques qui contiennent le plasma qui circule dans les couches nano. En absorbant tout le spectre des champs magnétiques et gravitationnels, elles prennent une couleur noir. Il est important de comprendre que les couches nano ne s'organisent pas en deux dimensions, mais en trois dimensions. Un nano-surfaçage réussi donne un matériau d'un noir profond qui démontre l'efficacité de l'absorption des champs magnétiques. Les couches ont une épaisseur de quelques dizaines de milliers de nanomètres. La pénétration des forces dans les espaces des couches nano produisent et entretiennent un champ magnétique. Cette sorte de réservoir de champs magnétiques contient du plasma, de l'énergie et de l'information. C'est ainsi que les champs magnétiques de notre environnement sont désormais capables d'être captés et d'interagir avec les champs nano. Les champs s'attirent et s'unissent. On peut comprendre maintenant pourquoi l'état d'esprit de l'opérateur, son humeur, ses émotions et ses sentiments sont prépondérants. Les couches nano fonctionnent comme des éponges. Elles attirent à elles toutes les énergies, notamment celles qui sont générées par la pensée humaine. Voilà pourquoi, tel un alchimiste, l'opérateur doit travailler en conscience et veiller à être parfaitement centré. De cette condition dépend l'efficacité plus ou moins grande du magravre. Je reviens 30 secondes sur le nano. Avec l'opération à l'asthme caustique, on modifie la structure superficielle du cuivre pour que les atomes s'expansent. Et ce sont comme des petits planètes. Ça tourne, il y a une rotation qui s'opère. Et comme il y a suffisamment d'espace et que c'est supraconducteur, tout l'environnement plasma est attiré par ces mini-planètes en rotation. Et il se crée un courant de plasma dans ces couches ici. C'est-à-dire qu'une fois que le cuivre est nano-surfacé, c'est un attracteur de plasma. Et ça fait partie du principe de fonctionnement du magrave qui est une unité de production d'énergie. Alors, je passe là-dessus, c'est très technique, on polarise. Là, c'est toute l'opération pour nanocoté. Et nous allons arriver maintenant à la fabrication du GANS, que je rappelle, GANS, gaz à l'état nano-solide. C'est le quatrième état de la matière. on crée deux champs de plasma à partir d'une plaque de cuivre nano et en face, on met une autre plaque métallique qui peut être du zinc, du fer, de l'or, ce que l'on veut. Et c'est la différence de potentiel entre les deux plaques qui va créer les champs de plasma. Il va y avoir le champ de plasma qui est créé par la plaque nano qui, je le rappelle, attire le plasma ambiant. Et la plaque de zinc, ici il s'agit d'une plaque de zinc. Et je vous rappelle que lorsque deux champs de plasma interagissent ensemble, ils créent une troisième condition et laquelle troisième condition va entraîner la capture de CO2 dans l'atmosphère c'est-à-dire que toute l'opération se passe à l'extérieur du bocal. Le bocal est plein au deux tiers avec de l'eau de mer. Donc l'opération d'électrolyse, je n'aime pas ce terme parce que ça n'est pas de l'électrolyse mais pour simplifier je le qualifierai quand même d'électrolyse, s'opère dans l'eau salée et nous allons capturer le CO2 à l'extérieur et le gaz va se transformer en matière et se déposer au fond du bocal. C'est-à-dire que le gaz devient un état solide. Voilà la matière que ça donne c'est une matière un peu neigeuse, c'est doux, c'est fin et ça, c'est une matière qui est toujours en parfait équilibre. Cette matière-là est absolument parfaite. c'est comme le la d'un diapason. Le la du diapason c'est lui qui va donner la note correcte pour tout l'orchestre. Quand l'homme est au contact du gans, le gans va donner l'harmonie pour que l'homme puisse en bénéficier. Alors voilà des phénomènes qui peuvent se produire. Donc ici on voit le gans et il y a comme des stalactites comme ça qui se créent dans l'eau de mer. C'est magnifique et il n'y a jamais une production qui ressemble l'une à l'autre. Alors à la surface ici vous voyez qu'il y a une espèce de couche grasse et là ce sont des acides aminés. C'est le vivant. Nous sommes du gans et des acides aminés et nous arrivons à reproduire des acides aminés simplement dans un bocal d'eau de mer. C'est magique. Là c'est des acides aminés. Voilà aussi ça peut aller à l'extérieur les acides aminés. Donc là ce sont des bocaux de gans. Vous voyez que le gans ici se dépose au fond et on n'utilise jamais le gans directement. C'est beaucoup beaucoup trop puissant pour l'homme. Il ne faut pas prendre de gans pas l'inguiogiter. En revanche l'eau qui est au-dessus qui s'appelle de l'eau de plasma. C'est avec ça que nous allons faire toutes les expériences que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors là vous voyez un magrave ça ressemble un peu à une planète le magrave le magnétisme on le voit comme ça c'est comme un tord. Alors le magrave je passerai rapidement dessus. Le magrave est un attracteur un condensateur de plasma il entraîne le nanocotage des fils de l'installation électrique parce que ça se branche sur une prise électrique dans une maison et par contre ça va contaminer toute l'installation électrique de la maison et la maison va devenir un attracteur de plasma. Et ça équilibre les lieux. Tous les géobiologues qui sont venus et qui ont fait des expériences là où il y avait un magrave ils ont toujours trouvé des maisons et des lieux en parfait équilibre. Alors cerise sur le gâteau lorsqu'on a installé un magrave chez soi on peut observer également une baisse de la consommation électrique parce que les fils deviennent beaucoup plus conducteurs il y a une attraction de plasma et comme le plasma par mimétisme va se confondre avec les électrons ce qui fait qu'il va y avoir un apport extérieur d'électrons pour alimenter les appareils électriques on constate une baisse de la consommation mais c'est pas l'objectif l'objectif du magrave c'est avant tout qu'il soit en interaction avec les habitants de la maison et il faut le considérer comme quelque chose de vivant on va passer tout ça parce que c'est très technique voilà une bobine de magrave et le principe de fonctionnement est le même principe que deux aimants il y a dans le magrave l'énergie magnétique et l'énergie gravitationnelle et lorsque l'énergie magnétique et l'énergie gravitationnelle fonctionnent ensemble dans un même endroit ça produit de l'énergie là ici on voit que tout le monde sait ça le champ gravitationnel le pôle nord et le pôle sud s'attirent et les deux pôles de même polarité se repoussent on a le champ gravitationnel et le champ magnétique dans l'univers c'est exactement la même chose à l'origine de l'univers il n'y a qu'une seule énergie on peut la qualifier de gravitationnelle on pourrait dire aussi qu'elle est magnétique peu importe et ça n'est qu'au moment où cette énergie se retourne ici qu'elle revient sur elle-même que se crée l'énergie du plasma le plasma découle de ce principe voilà maintenant la même chose animée voilà et c'est comme ça que nous avons un atome ou une planète ou un univers tout fonctionne selon ce principe donc dans le magrave nous rentrons ici en énergie magnétique on repasse dans la deuxième bobine nous sommes toujours en magnétique et au moment où nous inversons le sens de la même énergie nous devenons gravitationnel ou inversement ça n'a pas d'importance voilà c'est le principe même du fonctionnement du magrave et c'est avec ça que nous allons faire l'énergie illimitée je passe là-dessus parce que c'est la fabrication du magrave ça ne présente pas d'intérêt ce soir et maintenant nous allons passer au test que nous avons mené oui avant je vais vous expliquer comment nous pouvons utiliser les différents les différents zones de plasma on peut les utiliser en spray on peut les utiliser en compresse on peut le boire on peut les inhaler on peut faire des bains on peut se rouler dans des serviettes on peut les utiliser de différentes façons et selon les pathologies puisqu'il s'agit d'application de santé selon les pathologies on va utiliser tel type de plasma ou tel type d'autre plasma soit du cuivre soit du ça fait une heure ouais il faut que j'accélère soit du gans de cuivre soit du gans de zinc soit du gans de fer tout dépend de la pathologie à traiter ça c'est un patch je reviendrai dessus voilà si nous avons quelque chose à traiter dans l'abdomen d'un individu on va placer un patch avec de l'eau de plasma c'est à dire l'eau qui est au dessus du gans on met ça à l'intérieur d'une petite pochette en plastique qu'on scène on en met une seconde derrière ici là on va mettre par exemple 10 cl et là on va mettre 5 cl donc on aura un plasma fort et un plasma fèbre et le fort va alimenter le fèbre selon le principe universel et à ce moment là il va se produire un rééquilibrage à l'endroit où il y a la pathologie à traiter c'est ça le fonctionnement du plasma dans les applications de santé on peut fabriquer des bâtons de médecine des bâtons thérapeutiques avec une bobine magnétique et une bobine gravitationnelle et la combinaison de ces deux dans un bâton thérapeutique permet de soulager les douleurs et même de traiter certaines pathologies ne jamais l'utiliser sur la tête parce que ça désynchronise les hémisphères du cerveau et dans ce cas là il faut utiliser les points réflexes dans les mains ou dans les pieds ça c'est pour respirer je passe aussi là dessus parce que j'ai pris du retard voilà ce sont les expériences d'objectivation que nous avons menées le citron qui est ici entre celui-ci et celui-là il s'est écoulé trois ans il s'est momifié simplement en le plaçant au-dessus d'une eau de plasma là ce sont des expériences un petit laboratoire que nous avons aménagé et à l'époque nous faisions des recherches sur les signatures de l'eau et on les a utilisées pour regarder ce que donnaient l'élégance ici on régule l'hygrométrie on régule la température on essaye d'être dans des conditions optimales ça n'est jamais parfait mais on essaye dans toute la mesure du possible d'être dans un lieu neutre alors voici les résultats que nous avons obtenus sur l'eau ici nous avons l'eau de Fatima on voit la signature de l'eau de Fatima et on voit qu'il n'y a d'une eau à l'autre il n'y a jamais la même signature chaque eau est une singularité ici c'est l'eau du titicaca et ici c'est l'eau des liens et voici ce que l'on obtient avec les Gans malheureusement l'éclairage est un peu faible on ne peut pas voir dans les détails ça c'est l'eau témoin à partir de laquelle on a mené des expériences et on a mis trois gouttes d'eau de plasma dans 10 centilitres d'eau et on a prélevé une goutte de ces 10 centilitres et voilà ce que nous avons obtenu on obtient comme un phénomène de cloche on est comme en 3D et là c'est un Gans de CUO c'est à dire à partir de cuivre ici nous avons un Gans de ZNO à partir de zinc et là on retrouve toujours cette forme de cloche mais avec avec des signatures complètement différentes à l'intérieur et ici c'est un Gans de CH3 c'est à dire un Gans de fer et dans tous les cas on retrouve cette même forme générale mais avec des détails qui sont fondamentalement différents ici c'est une expérience que nous avons menée sur une personne qui est atteinte d'un Parkinson ça c'est son sang et ici c'est son sang une semaine après la prise de trois gouttes de CH3 matin, midi et soir on voit qu'en une semaine on a complètement modifié la structure de son sang il a cessé d'expérience il n'a pas poursuivi c'est dommage vous l'aurez bien aimé mais déjà au bout d'une semaine on voit l'effet de trois gouttes matin, midi et soir sur une semaine l'effet sur le sang c'est quand même assez fabuleux ça c'est une autre expérience qui a été menée avec une caméra de Korotkov et cette caméra permet de faire un diagnostic de santé entre autres et ça permet aussi de voir l'état d'alignement d'une personne au travers des chakras ça c'est la prise de vue d'un homme qui veut garder l'anonymat je peux juste vous donner la première lettre de son nom c'est un J et avec un bâton thérapeutique dans la main voilà la prise de vue cinq minutes après ici c'est une autre expérience intéressante là nous avons de l'eau osmosée elle est à 6,89 c'est à dire qu'elle a un pH absolument impeccable et ici on ne le voit pas bien dans la photo il y a une petite fiole avec de l'eau de plasma hermétique c'est à dire qu'il n'y a aucun contact entre cette eau qui est dans la petite fluole et l'eau osmosée et en 24 heures nous sommes passés de 6,89 à 8,24 ça c'est une autre expérience qui est faite dans la glace j'aime beaucoup cette expérience ici dans cet anneau il y a de l'eau de plasma de CO2 dans cet anneau qui est ici c'est un tube qui fait le tour du verre et ça je l'ai mis dans le friseur et voilà ce que nous obtenons nous obtenons une espèce de gerbe d'exubérance qui est absolument phénoménale et ici chaque ligne de force ce sont des vortex ça part en vortex comme ça je me suis longtemps interrogé sur la raison pour laquelle il y avait cet impact assez incurvé j'ai été longtemps avant de comprendre et avant de me souvenir qu'il y avait un magrave derrière le réfrigérateur et ça c'est l'effet magrave ici même expérience mais avec une antenne thérapeutique voilà l'effet que nous obtenons on obtient quelque chose qui est beaucoup plus structuré qui est alvéolaire et on voit que la combinaison des gants et du bobinage instaure la force c'est l'orbre ça c'est la même expérience mais avec un autre bâton et un autre bâton thérapeutique on s'aperçoit qu'on retrouve la même structure alvéolaire qui n'est pas tout à fait la même mais c'est dans le même esprit ça c'est juste anecdotique ça c'est c'est une cristallisation de sel que j'ai trouvé au fond d'un bocal de cornichons dans le frigo et ça c'est l'effet magrave qui est derrière le frigo empli d'eau de plasma d'un premier rinçage deux coupes sont placées en regard à 15 cm l'une de l'autre au bout d'un mois après la quasi-évaporation de l'eau de plasma dans les coupes les premières arborescences de gants et d'acides aminés apparaissent ils se développent en l'espace de quelques jours pour recouvrir l'intégralité des coupes et même passer par-dessus les bords gants et acides aminés sont incontestablement vivants là c'est obtenu sans métal c'est une production naturelle et entre chaque étape entre chaque photo il s'écoule une journée c'est vous dire à quelle vitesse les acides aminés se développent expérimentation suivante là j'ai voulu tester l'effet de réacteur à plasma je vous expliquerai ce que sont les réacteurs de plasma sur de l'eau ici j'ai configuré deux triangles équilatéraux avec une boule sommitale qui est également qui symbolise le sommet du triangle équilatéral chaque boule qui est ici est placée sur un moteur et elle tourne à 5000 tours minutes à l'intérieur de chacune de ces boules il y a une boule vide qui concentre la force du plasma une boule intermédiaire dans laquelle on met une eau de plasma déterminée et à l'intérieur de la grande boule un autre type d'eau de plasma déterminée les champs qui sont générés par ces installations là sont phénoménaux ça va très loin dans l'espace l'objectif c'était de charger de l'eau thérapeutique sans avoir utilisé des métaux et au bout d'un mois j'avais besoin de l'eau donc je l'ai utilisée au bout d'un mois j'ai observé ah oui je reviens un instant pour vous dire un détail que j'ai oublié ici j'ai collé une feuille d'or sur cette bouteille que je voulais dynamiser et ici une feuille d'argent et l'objectif était de créer un champ de plasma entre l'or et l'argent le plus fort alimentant le plus faible c'est toujours le même principe et là j'ai eu la surprise d'observer des dépôts des dépôts d'or sur la feuille d'argent au bout d'un mois ah c'est quand même intéressant c'était pas l'objectif l'objectif c'était de dynamiser de l'eau j'ai reproduit l'expérience et deux mois plus tard voilà ce que nous avons obtenu ici c'est l'argent on voit pas bien parce que là l'éclairage est faible et ici c'est l'or on voit qu'il y a eu transfert de matière de l'un à l'autre plus exactement je pense qu'il s'agit d'une transmutation de l'argent donc on voit que les champs de plasma ont une puissance phénoménale au point qu'ils peuvent agir sur la structure atomique de la matière et ça n'agit pas que sur le lieu de l'expérience dans le triangle régulatéral ça agit dans toute la maison puisque là il s'agit d'un collier de mon épouse qui n'est pas très contente d'ailleurs parce que c'était pas d'argent mais du platine et le platine se transforme en or et c'est simplement les champs de plasma qui sont dans notre maison ici ce sont c'est un atelier de fabrication de magrave et on va voir des flashes des flashes de plasma c'est très ralenti pour qu'on puisse connaître le temps de les voir et ça c'est produit par les magraves qui sont en cours de fabrication on a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine alors maintenant on passe au concret combien de mois c'est de temps ? 10 minutes ça c'est ma voiture il y a un magrave qui est installé ici dans le coffre arrière un fil de cuivre qui fait tout le tour de la voiture un fil sur le plus de la batterie et un autre fil sur la masse de la voiture c'est une C5 automatique et en principe je fais entre 900 et 950 kilomètres avec un plein avant l'installation du magrave maintenant que le magrave est installé à l'arrière c'est ça un magrave c'est pas plus gros que ça c'est gros comme ça ici on voit que j'ai 1134 kilomètres au compteur l'ordinateur de bord m'annonce encore 90 kilomètres d'autonomie on voit bien que là j'ai pas bougé je suis toujours à 30 440 ici et là je suis toujours à 30 440 j'ai fait le plein et l'ordinateur de bord m'annonce 1300 kilomètres je fais grosso modo 1200 kilomètres avec un plein c'est à dire que j'ai gagné entre 250 et 300 kilomètres par plein simplement avec la présence du magrave dans la voiture ça change la structure la nanostructure de la voiture et probablement que ça change la pénétration dans l'air et peut-être même que ça change le poids de la voiture je ne sais pas je ne peux pas expliquer ce phénomène je constate c'est tout je vais passer là-dessus parce que ça me ferait perdre un peu de temps mais ça c'est la dépollution c'est très intéressant aussi d'utiliser les autres plasmas pour dépolluer alors là c'est une femme qui a 69 ans et elle est médecin alors elle a fait des expériences elle voulait se débarrasser des métaux lourds donc on voit ici la position du plomb la norme est au centre ici on voit que pour le plomb c'est pas très bon pour le mercure non plus pour le cadmium c'est pas terrible et pour le thallium non plus et un an après avoir pris après avoir pris quotidiennement de l'eau de plasma de CO2 elle a quasiment elle a quasiment remis en ordre voilà elle a quasiment remis en ordre à part le plomb ça c'est quasiment impossible à faire avec les médecines naturelles parce que quand on veut quélater des métaux lourds on va les déplacer à l'intérieur du corps mais le corps ne les élimine ne les éliminera pas tandis que là avec l'eau de plasma on modifie la nature du métal on le transforme on passe on transforme le plomb en or c'est pour faire un raccourci et c'est pour ça qu'on ne trouve plus de traces mais on n'a pas éliminé les métaux on a simplement changé leur nature là c'est la même chose qu'est-ce que c'est oui problème gynécologique oui ça c'est elle voulait se traiter une cystite mais elle avait de l'incontinence aussi et en voulant traiter ses problèmes de cystite elle a traité ses problèmes d'incontinence juste avec des patches là elle n'a pas pris elle a posé des patches tout autour de son corps là c'est un diabétique là au bout d'un an là c'est en prenant en prenant du CO2 au bout d'un an il est quasiment revenu dans la norme là c'est une expérience qui était menée sur un chien qui était paralysé c'est un amateur comme nous qui a fabriqué une cabine avec des tuyaux et à l'intérieur de ces tuyaux il fait circuler de l'eau de plasma et le champ qui est créé à l'intérieur a rééquilibré les problèmes de santé de sa chienne et elle est restée une demi-heure et ça suffit pour qu'elle retrouve l'usage de ses jambes de ses pattes ça c'est un témoignage d'une personne que je connais en direct et qui avait des problèmes d'incontinence là aussi et je lui ai mis des patches qu'elle mettait sur une petite culotte qu'elle portait la nuit et au bout de trois mois elle avait réglé ses problèmes d'incontinence elle ne contrôlait plus rien ça partait comme ça au bout de quinze jours elle commençait à contrôler elle pouvait retenir légèrement ses os et au bout de trois mois elle avait retrouvé une vie normale là c'est le témoignage d'un électrosensible avec un magrafe chez lui il était obligé de porter un casque avec de l'aluminium à l'intérieur de son casque parce qu'il ne supportait pas il avait une antenne en face de chez lui et il ne supportait pas les ongles électromagnétiques avec le magrafe chez lui il vit normalement ça c'est un psoriasis ça se traite rapidement simplement en vaporisant de l'eau de plasma sur un psoriasis ça c'est jour 1 15 jours plus tard un mois plus tard là ce sont des patches téléphoniques ici ce sont deux pastilles de cuivre d'un côté un qui est imprégné avec un plasma or ici un plasma tritium et l'interaction entre les deux permet non seulement de se protéger des ondes des micro-ondes du téléphone mais en même temps ça traite si quelqu'un a une migraine quand il téléphone il soigne sa migraine et il y a des gens électrosensibles qui maintenant portent leur téléphone sur eux parce que le téléphone favorise un meilleur état d'être alors voilà des expériences qu'on a menées ça c'est des expériences radiesthésiques c'est pas scientifique mais c'est néanmoins une indication quand on n'a pas de mobile on a pris 4 cobayes et on a mesuré leur niveau vibratoire en unité bovis 28 000, 26 000, 22 000, 22 000 avec le mobile sans les patches avec un mobile normal ça chute de plus que moitié le taux vibratoire descend 10 000 3 000, 10 000, 10 000 pendant la communication ça chute plus que de moitié on est en négatif avec le patch équipé d'une pastille plasma sans téléphoner juste sur soi la fréquence de la personne passe de 28 000 à 36 000 là ici ça ne bouge pas ici 26 000 là on passe de 22 000 à 27 000 de 20 000 à 31 000 et quand on téléphone là c'est l'un saut quantique on passe de 28 000 à 45 000 c'est à dire que quand on téléphone on amplifie le taux vibratoire de la personne nous avons fait les mêmes mesures sur la profondeur de l'aura on obtient exactement les mêmes résultats et lorsque deux personnes équipées de même pastille il y a un phénomène de synergie et là on obtient une envolée du taux vibratoire et de la profondeur de l'aura là je passe on n'a plus le temps ce sont là des souris on a injecté directement de l'eau de plasma dans les tumeurs ça c'est au bout de trois semaines là c'est la même expérience mais par voie orale là c'est au bout de trois semaines c'est pas tout à fait fini mais la souris a été traitée en un mois ici c'est un groupe de souris sur de la radioactivité ce premier groupe là on lui a fait boire de l'eau radioactive le deuxième groupe on a mis juste quelques gouttes de CO2 dans l'eau de boisson avec l'eau radioactive et dans le troisième groupe on a rajouté beaucoup d'eau de plasma pour voir s'il y avait des effets secondaires le premier groupe n'a pas survécu les deux autres groupes ont survécu on a analysé les viscères les viscères n'avaient aucune trace de radioactivité ah je reviens un petit peu en arrière parce que c'est des photos qui sont très difficiles à soutenir donc je l'ai passé vite ici il s'agit d'un cancer du sein et ça a été traité par un médecin mexicain je crois ou brésilien je sais plus avec un patch de part et d'autre du sein rien d'autre il n'a pas donné à boire voilà quand elle est arrivée voilà au bout d'un mois au bout de deux mois au bout de trois mois et il y avait c'était métastasé partout il n'y avait pas que le sein et ça c'est le dernier exemple et j'en ai presque fini celui-ci c'est le plus important parce que c'est mon exemple ce que vous voyez là c'est un polype qu'on a découvert au mois de mars de cette année voyez ce qui reste ici comme passage l'obstruction est à 80% donc l'opération était apérative et rapide donc j'aurais dû aller me faire opérer j'aurais du boyau au moins à l'heure où je vous parle et là j'étais confronté à une question difficile il fallait que si j'avais la foi dans les enseignements de Keche c'était un défi qui était placé sur mon chemin donc je me suis senti pas dans l'obligation parce que j'avais la foi la foi profonde en moi et la technologie du plasma c'est la technologie la technologie du futur donc j'ai expérimenté sur moi j'ai fabriqué 4 patches avec de l'eau émanant des réacteurs vous vous souvenez des réacteurs et j'ai mis une eau d'argent une eau d'or une eau d'or une eau d'or et j'ai porté ça 24 heures sur 24 pendant 5 mois au bout du 5ème mois j'ai senti quelque chose dans mes intestins ça bougeait ça ne m'avait jamais fait souffrir et ce jour là j'étais pas bien et le lendemain j'avais des sels toutes noires ce qui signifiait que le polype s'était littéralement vidé donc j'ai pris tout de suite rendez-vous pour faire un scanner ce rendez-vous je l'ai obtenu 15 jours plus tard et le scanner est absolument vierge de tout problème c'est une guérison alors il y a d'autres effets externes parce que comme j'ai perdu beaucoup de sang je suis en anémie mais ça c'est rien du tout l'anémie je vais la remonter mais il n'y a plus de traces de polype au niveau du scanner voilà la ceinture c'est pas compliqué ici à l'intérieur il y a un simple patch avec de l'eau à l'intérieur ça c'est l'unité de soins universel proposée par par Kesh la personne se place ici et la machine l'unité parce que ça n'est pas une machine c'est intelligent l'unité c'est exactement ce dont la personne a besoin ou pour sa santé ou pour son âme c'est une unité universelle et ça ce sont des unités qui seront emmenées dans l'espace parce que dans l'espace on ne peut pas emmener un stock de médicaments on ne peut pas emmener un hôpital on ne peut pas emmener de nourriture il faut tout fabriquer sur place et avec ces unités là on pourra non seulement soigner mais fabriquer tous les matériaux dont on a besoin y compris l'eau y compris la nourriture cette unité destinée aux soins durant les voyages spatiaux est maintenant en phase de production elle fait appel à la technologie du plasma elle crée un champ de plasma adapté pour changer et améliorer l'environnement du corps de l'homme chaque cellule du corps retrouve son équilibre naturel tel qu'il était à l'origine dans ce nouvel espace l'unité réplique la forme du champ de plasma de la structure interne de l'univers elle émet les champs équilibrés qui étaient ceux que l'homme a connus au moment de sa création dans l'utérus de sa mère non seulement recevant l'équilibre adapté à la physicalité mais également dans le domaine émotionnel l'unité n'est pas reliée au réseau électrique elle est auto-alimentée par un système mal grave voici l'exemple d'un homme de 58 ans atteint de la maladie d'Alzheimer depuis une dizaine d'années la maladie a considérablement progressé au cours des deux dernières années au point qu'il ne contrôle plus ses membres ce traitement a été mené en Chine en septembre 2019 à l'aide d'un prototype de l'unité d'amélioration universelle au début du traitement le patient ne peut se tenir debout tout seul il passe de 15 à 20 minutes dans l'unité deux fois par jour sous la supervision d'une équipe de médecins de kinésithérapeutes chaque cas est différent et la durée du traitement difficile à déterminer en moyenne il faut prévoir 16 semaines de traitement pour retrouver une bonne autonomie donc on en est en retard on va écorter au bout de 45 jours il fait du footing alors là ce sont les unités qui ont été ce sont les unités qui ont été présentées ce mois-ci en Autriche dans les voies vendeurs nature ici nous avons l'unité de soins et ici nous avons l'unité pour créer de la matière et on va terminer là-dessus vraiment pour comprendre les nouvelles technologies guérison, création et de matière et téléportation il vous faut tomber amoureux de l'univers ça c'est ce que dit Keche voilà les perspectives pour l'année prochaine donc c'est très très proche nous aurons la voiture à l'évitation ici il y a 5 magravs 2 magravs sur les roues les roues seront supprimées bien sûr ça c'est un rétrofit d'une voiture ordinaire mais la voiture sera présentée sans roues évidemment ici c'est le générateur électrique de 10 kW et un petit peu plus tard il y aura la technologie qui permettra de construire des bâtiments entiers uniquement par la pensée de l'homme et une unité un ordinateur en quelque sorte un ordinateur à plasma qui permettra de communiquer d'homme à homme en connaissant l'intention et les sentiments qui accompagnent la communication aujourd'hui nous communiquons avec des mots selon l'état d'humeur dans lequel nous nous trouvons on peut mal interpréter un mot et la façon dont l'envoyeur l'a dit n'est pas la façon dont nous l'interprétons donc demain nous aurons quelque chose qui nous permettra de savoir quelle est exactement l'intention des autres on ne pourra plus trahir on ne pourra plus mentir on ne devrait être on devra devenir des hommes authentiques voilà oui ici il y a des gens qui veulent poser des questions c'est un peu mieux si il y a quelqu'un qui veut poser une question est-ce qu'on peut expérimenter expérimenter la cabine oui tout ça oui oui ceux qui ont visité l'exposition l'exposition a duré un mois déterminé ceux qui ont visité l'exposition pouvaient tester la cabine oui on peut essayer un traitement et tout ça maintenant pour l'instant ça reste encore avec des gens comme nous qui sommes des artisans des petits bricoleurs dans leur coin je ne suis pas médecin par conséquent je ne peux pas donner de l'eau de plasma pour soigner des patchs il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de contact on pose un patch sur la peau c'est complètement ésotérique ça personne n'y croit ça ne pose pas de problème mais si je vous donne une autre plasma et que vous la buvez ça me posera un problème alors peut-être qu'on me traitera de charlatan si je vous donne des patchs pour les placer là où vous avez un problème mais ça c'est pas grave et au niveau de pareil ce qui se branche au circuit électrique par exemple d'une maison c'est aussi dans une année ou comme ça que ce sera plus développé et que ce sera possible de se reprocurer ou sinon il faut le se fabriquer soit bon là on peut déjà commander des unités de production électrique qui font 3 kilos je crois sur le site de cache et ça je pense que la livraison ne devrait plus trop tarder maintenant mais je ne m'avance pas avec cache parce qu'il est toujours très très optimiste il faut faire très très attention avec les délais les délais et cache ça fait 2 est-ce que vous croyez dans l'avenir tout ça ça va être gratuitement disponible pour tout le monde bien sûr bien sûr oui c'est la nouvelle société on ne travaillera plus sauf pour le plaisir on n'aura plus besoin de travailler puisqu'on pourra subvenir à tous nos besoins sans offenser la Terre pour quelle raison en fait vous avez dit que ça ne pouvait pas s'utiliser sur le cerveau ça désynchronisait est-ce que vous pouvez débloquer un petit peu ça c'est ce que cache dit moi je n'ai pas la compétence pour vous expliquer la raison pour laquelle c'est comme ça le cerveau les deux hémisphères il y a magnétique et gravitationnel si on vient ajouter une énergie qui elle-même est magnétique et gravitationnelle ça peut contrarier l'équilibre naturel entre les deux hémisphères ça veut dire qu'on ne sera plus la même chose c'est ça mais nouvelle façon de français peut-être peut-être qu'on deviendra des génies je ne connaissais pas du tout ce travail-là ce qui m'étonne un peu je suis ce qui m'étonne un peu soyez sceptique il faut l'être ce qui m'étonne un peu c'est que si ça a cette puissance comme ça le créé de la matière si je ne l'ai pas dit comme le créé de la matière et de la téléportation donc il y a aussi pourquoi pas je ne l'ai pas vu j'ai pas vu ça ce sont des annonces de cash je vous ai présenté nos expériences y compris mon expérience personnelle et tout ce que j'ai annoncé derrière ce sont des annonces cash je n'ai rien vu dans ce domaine mais je sais que c'est valide parce qu'à force de travailler avec le plasma il y a quelque chose qui se passe et qui ne passe pas par le mental il y a quelque chose qui se passe ici et je sais que c'est vrai mais est-ce que vous allez organiser justement une exposition de ces machines miraculeuses ? la France n'est pas très ouverte la France n'est pas très ouverte en Suisse en Suisse vous l'êtes davantage vous de jouez si vous demandez à cash vous lui proposez je suis sûr qu'il se fera un plaisir de venir d'accord ce que j'ai compris c'est totalement désintéressé je suis un peu au fait du gaz ça me fait plaisir c'est un peu gratuit donc il est simple apparemment scientifiquement à créer ces machines ça a l'air simple il n'y a pas de nécessité aucun coût en matériel alors pourquoi ? parce qu'on craigne ça peut être la matière très riche je ne sais pas d'être un peu dans le temps d'un truc donc comment expliquez-vous que ça n'a pas été créé par toi ? là c'est on ne s'en est qu'au début là et ce que je vous explique là ici c'est le B.A.B. je ne suis pas physicien mais Keshe est physicien lui il utilise la table de Domandeleïev pour associer les gants selon le poids le poids atomique de chaque gant nous sommes des petits amateurs on valide simplement par des expériences basiques ce que Keshe explique en tant que physicien quand vous dites que c'est pour la société de demain le monde de demain c'est quand ? dans 5 ans ? 10 ans ? 5 ans ? 100 ans ? moi je suis optimiste c'est pour l'année prochaine au pire oui pour les patchs téléphoniques si certaines personnes sont intéressées j'en ai apporté quelques-unes je les vends 40 euros il y a 20 euros pour la reforestation amazonienne et 20 euros que je retourne à la fondation Keshe parce que tout ce qu'ils donnent ici ils le donnent gratuitement bravo j'aime ouais c'est bien à toi vu la puissance de ce que c'est le couvercle est-ce que vous avez déjà des oppositions au niveau ah bah oui je crois déjà parce que vous arrivez à les en fait on a eu des renseignements généraux qu'ils semblaient voir dans notre atelier ils ne se sont pas présentés comme venant des renseignements généraux on sent tout de suite on sent tout de suite qu'ils ne connaissent rien etc et quand j'ai commencé à dire oui ça fonctionne que si vous y croyez si vous y croyez ça marche pas ça marche entre c'est une combinaison entre la technologie et la pensée humaine alors là ça va la visite est déterminée ça va on a compris au revoir bon mais enfin néanmoins tout ça ils sont bon on est suivi on est suivi pour ça oui Keshe a échappé à plusieurs assassinats il a été condamné pour exercice illégal de la médecine en Belgique à 18 mois de prison il était en Hollande il était en Belgique il était en Italie et puis finalement il est retourné dans son pays au Liban parce que c'est là où il est le plus en sécurité en Iran pardon qu'est-ce que j'ai dit Liban non c'est l'Iran si tu pouvais préciser que tu ne travailles pas pour Keshe ah oui oui bon c'est pas mon gourou non plus c'est un expérience par rapport à ses travaux voilà pour en répondre aux attentes de certaines personnes ici c'est pas toi qui vas apporter la technologie Keshe bien sûr que non bien sûr que non moi je ne suis rien d'autre qu'un expérimentateur et je partage mes expérimentations c'est tout je ne fais pas partie de l'organisation Keshe oui là j'aimerais Jean j'aimerais souligner que tu as dit quelques mots au rapport avec le Covid juste de mon expérience c'est concord à mon expérience de magistral très simple tu as placé ça de façon très discrète dans le début de ton discours sur la relation entre le plasma le Covid non matériel et les insignes de notre pensée à mon avis tu as touché quelque chose de très fort c'est à dire en montrant d'une façon pratiquement scientifique technique ce qui se passe de façon courante cette année incroyable avec dans la relation de la pensée l'humain et les bases du Covid je crois qu'il faut relever ceci parce que très peu de gens en ont parlé de cette façon bravo c'est vrai que la technologie du plasma personne connaît le fonctionnement du plasma personne connaît on pense que le virus se propage dans la salive les bactéries peut-être mais pas un virus pourquoi ça fait le tour de la planète on se cache pas tous à la figure on est presque en même temps ça n'a pas de sens c'est une énergie j'ai une question par rapport aux expérimentations en fait celle de l'alignement des chakras 5 minutes tenir un bâton c'est incroyable celle de la téléphonie qui passe de 20 000 à moins 3 000 à 40 000 après c'est incroyable mais le jour d'après et les jours d'après est-ce qu'ils sont restés par exemple à 40 000 ou est-ce qu'ils sont retournés à 20 et monsieur des chakras est-ce qu'il est resté aligné ou est-ce que c'est revenu comme c'était avant le jour d'après voire 3, 4, 5 jours plus tard le monsieur des chakras c'est moi monsieur des chakras va pouvoir répondre non le bâton c'est pas stable en revanche les pastilles sur le téléphone ça c'est stable parce qu'on l'a sur soi de toute façon les chakras ne sont pas stables non ça tourne ça tourne mais quand ils sont quand ils sont alignés on doit voir ça doit se voir sur le bâton il faut quand même constamment faire ce travail de réunis oui 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 puis ça dépend de l'humeur j'ai fait des expériences sans bâton c'est comme ça parce que je sortais de méditation et mes chakras étaient comme ça c'est une aide oui c'est une aide mais c'est pas mal mais c'est exactement la même chose pour la ceinture concernant le cancer du côlon c'est exactement la même chose sans la foi ça marche pas c'est la combinaison entre la foi profonde que l'on a en soi en l'univers dans le créateur et la technologie du plasma est là simplement pour amplifier la force de la pensée rien d'autre mais le plasma qu'est-ce que c'est exactement dans le simple au simple si je vous dis prana est-ce que vous comprenez ce que c'est si je vous dis le chi vous comprenez ce que c'est si je vous dis orgone peut-être moins parce que ça c'est une appellation reich il y a une multitude de noms pour définir le plasma plasma c'est le mot scientifique c'est tout ce qui nous environne tout est plasma nous sommes plasma nous ne sommes rien d'autre que de l'information il n'y a pas de matière nous ne sommes que plasma ce sont nos sens qui restituent qui nous sommes ce sont nos sens qui interprètent l'énergie et l'information qui est contenue dans le plasma que nous sommes c'est tout donc le plasma on revient à ce que je dis tout à l'heure c'est ce qui reste et c'est ce qui est le potentiel de ce qu'on peut créer absolument il n'y a pas de limite à la création on en a le plasma partout le plasma il existe dans tout l'univers c'est pour ça qu'on peut se balader dans l'univers entier avec les technologies maghra mais en fait c'est quand même quelque chose qui est déjà plus ou moins connu parce que quand on analyse tous les temps la peur a toujours été utilisée pour manobuler un peuple donc c'est quand même quelque chose qu'on connait à un certain niveau c'est pas quelque chose d'inexistant puisque c'est utilisé c'est pas un hasard si nos médias diffusent toujours des mauvaises nouvelles des guerres des accidents etc alors qu'il y a tellement de belles choses à dire sur ce qui se passe chaque jour dans l'humanité et ça c'est une technique c'est une technique pour nous abaisser vibratoirement pour nous empêcher d'être d'atteindre le plein potentiel de notre créativité en fait nous sommes des dieux et toute l'information qui nous est donnée est pour nous ramener à notre petite baisse humaine alors que nous sommes des êtres grandioses mais moi j'avais essayé il y a quelques années parce que il y a la réunion des livres des guilles pour la pauvreté et il y a à peu près 500 jeunes qui font du réunion des choses extraordinaires oui on le voit ici aussi et j'avais demandé à l'état si les collèges pourraient aller voir quelque chose de positif pour que les jeunes n'aient pas l'impression qu'on ne peut rien faire ce terme ça a été complètement refusé ah oui je sais c'était une journée nous on organise un événement comme celui-ci dans le Sarladay en Périgord la seule fois où on a eu une couverture médiatique du quotidien régional le titre c'était le ciné-forum désallumé ou quelque chose comme ça c'était totalement contre-productif depuis on s'est passé de l'appui des grands médias et on connaît le succès comme vous ici je vois qu'ici c'est le succès et que c'est la même ambiance que c'est la même énergie et je sais aussi qu'il y a eu un travail de sable qui a été fait pour que cet événement ne trouve pas sa pleine expression c'est pas de ma faute là si on déborde c'est sûr et on est là pour ça il y a quelqu'un qui s'appelle Nassim Aramai qui fait des recherches je pense qu'il travaille aussi sur l'énergie libre est-ce que c'est des travaux qui sont équivalents similaires ou qui sont des ventes ils sont proches ils sont proches mais Nassim Aramai travaille sur l'atome le plasma c'est en amont de l'atome le plasma est en amont tu étais né d'avoir entendu ça ce soir je n'attendais pas oui c'était parce que le titre n'était pas il prêtait à confusion on parle on parle d'énergie libre mais c'est l'énergie de l'univers c'est une énergie libre mais quand on pense énergie libre on pense production d'électricité ce qui est quand même le cas avec la voiture et avec les applications bien sûr bien sûr mais c'est beaucoup plus que ça oui j'ai juste encore une question parce qu'en fait en ce moment on a l'impression il nous faut encore un autre outil pour arriver avec l'outil dans notre pleine force est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a possibilité qu'on arrive directement sans un autre outil arriver dans notre plein potentiel est-ce que tu peux me raconter la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil pour parvenir à notre plein potentiel très bonne question et j'avais oublié de le dire non tout ce qu'on fait là avec cette technologie du plasma c'est juste une période transitoire parce que nous avons encore besoin d'interface on a encore besoin de machines parce qu'on n'a pas suffisamment de confiance en nous pour savoir que tout ce qui se fait par la technologie on peut le faire directement merci il y a encore une dernière là-bas est-ce que vous avez une idée comment Tesla finalement quel est l'élément qu'il a utilisé pour capter l'énergie de l'ouvert à Tesla c'est un génie Tesla ça remonte à 100 il y a quelques années c'était pas exactement le même principe mais il il captait néanmoins l'énergie de l'énergie du vide Tesla son projet c'était de produire de l'électricité avec les chutes du Nergara et ensuite d'amplifier l'électricité qui était produite par cette usine ce nœud de départ par des antennes disposées tout autour de la planète et à partir d'une usine électrique il était capable d'alimenter toute la planète sans fil électrique transmettre l'énergie au travers de l'atmosphère alors je vais rebondir là-dessus si tu vous permets parce qu'on a ici Christophe Tepard qui vient de Poligny et qui travaille sur les bobines Tesla depuis 15 ans et qui a tout bientôt un colloque qui s'appelle Promethelios donc il va nous dire en 3 minutes je vais essayer en 2-3 heures je ne parle pas beaucoup bonsoir bonsoir tout le monde donc je vais essayer de faire vraiment très très court parce que voilà c'était pas prévu donc je me présente Christophe Tétard j'ai 36 ans alors je suis un parfait autodidacte alors autodidacte je triche un peu parce que j'ai quand même 15 années d'études derrière moi déjà donc j'organise un colloque qui s'appelle le colloque Promethelios alors c'est un colloque qui est assez particulier parce que le but du colloque c'est l'autonomie alors pas que l'autonomie au niveau de l'énergie bien que l'énergie va être quand même un axe quand même prépondérant alors pour vous faire simple le but du colloque c'est faire en sorte que à la fin quand vous allez partir du colloque vous ayez la possibilité de réaliser vous même avec les connaissances que vous aurez acquis pendant le colloque faire votre propre machine pour fabriquer votre électricité alors je m'explique moi ça fait 15 ans que je travaille sur les bobines de Tesla alors à la base c'était absolument pas j'étais absolument pas fait pour ça je sors de la légion étrangère pour ceux qui connaissent et j'étais dans sorte de break donc vous savez ceux qui tombent sur la tête voilà donc au travers je vais faire vraiment court mais c'est pour vous ayez un peu le contexte du pourquoi du comment le colloque et ce qui s'est passé c'est qu'en faisant des OPEX quand vous allez en Afrique et que vous voyez des enfants qui courent après le vape c'est un genre de blindé et qui viennent vous courir après pour avoir des rations de combat là vous vous dites que c'est un truc un truc un peu bizarre donc à la sortie de la légion je me suis posé des questions et c'est ce que j'appelle cet éveil et ce qui s'est passé c'est que je me suis posé la bonne question et la bonne question c'était pourquoi y a-t-il des guerres qu'est-ce qui fait que les guerres sont là qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants qui nous courent après pour manger des trucs qui sont d'ailleurs dégueulasses pour ceux qui connaissent c'est un genre de combat et il s'est avéré que j'ai eu alors je dirais la chance on peut l'appeler comme on veut de m'intéresser aux travaux de Nikola Tesla et comme je suis quelqu'un de très têtu et que j'aime les faits je me suis mis à expérimenter alors au niveau background depuis tout petit je suis passionné de maths, de physique et pour preuve j'ai des formules sur le bras parce que les maths c'est génial et du coup au fur et à mesure en 2012 c'est vraiment où ça a commencé j'étais un des premiers à fabriquer des bobines de Tesla j'ai fabriqué des tours à des grands magiciens peut-être que vous connaissez Enzo l'insaisissable Daniel Harry je ne sais pas si vous connaissez trop on va se passer à la télé si vous ne les connaissez pas je vous invite à vous renseigner d'ailleurs si vous tapez bobines de Tesla magie vous tomberez sur Enzo et vous verrez ce que j'ai fabriqué j'ai été appelé sur des attractions sur pas mal de choses et on a eu avec mon associé il y a 4 ans on a été approché par des grands groupes industriels parce qu'ils savaient de bouche à oreille ce qu'on faisait et on s'était dit bon bah on va passer par le circuit classique on va on va monnayer ce qui est un peu normal quand on est chercheur inventeur nos technologies et ce qui s'est passé c'est que pendant 3 ans et même aujourd'hui madame peut confirmer c'est la très grosse galère on vous promet mon zémerveil et j'en passe et j'en passe et bref on a essayé de passer par le circuit classique pour promouvoir nos technologies et il s'est avéré que c'est le néant total et il n'y a aucune volonté de ces grands groupes industriels aujourd'hui je peux le nommer Dassault voilà qui on est en contact direct il nous a dit clairement votre truc c'est une chimère il faut passer par les GAFA et les NATU pour ceux qui connaissent peut-être c'est ce qu'on appelle les licornes c'est les entreprises les dix grosses start-up mondiales il nous a dit il y a encore même peu je ne suis même pas sûr qu'ils soient intéressés bon là c'est bon on a eu la réponse donc on a essayé les incubateurs on a tout essayé et avec cette histoire de Covid je pense que vous l'avez tous ressenti ce grand changement d'ailleurs tout le monde parle de plus en plus d'un changement et je dirais que c'est pas mal et là on s'est dit avec mon associé bon tu sais quoi c'est bon qu'ils aillent tous se faire vous avez compris et on a dit on fait un colloque on va on va se démerder par nous-mêmes et alors entre temps j'ai eu la chance de rencontrer Nassim Aramain de discuter avec Idrissa Berkane avec Guter Paoli avec d'autres aussi pour ceux qui connaissent Jean-Pierre Petit Jean-Paul Libérian enfin voilà et il y a ma grande surprise en discutant avec eux moi qui étais dans mon petit laboratoire sur Paulini je me suis aperçu qu'en fait ils comprenaient assez bien le problème que j'avais et du coup ils seront invités au colloque et le but du colloque alors qu'on parlait d'un slogan c'est pour vous pour nous pour tous d'accord c'est à dire que quand vous sortez du colloque vous avez la pleine conscience de la technologie qui sera apportée je vais la faire très simple en 30 secondes une énergie illimitée propre tout ce que vous voulez c'est très bien mais si c'est pour faire des économies de 300 400 euros d'électricité par mois mais aller acheter des smartphones à côté et aller s'acheter une Audi je sais pas quoi etc dans un monde fini une énergie illimitée ça pose problème donc il y aura Idriss Aberkane qui sera là pour aussi qu'on ait des échanges avec le public pour savoir si c'est bien d'avoir cette technologie ou pas voilà alors après en tant qu'inventeur c'est pas à moi de me dire est-ce que c'est bien ou pas bien parce que de toute façon dans le domaine des inventions voilà dès qu'il y a une technologie qui sort on ne sait jamais 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 ce qui va arriver pour preuve internet internet n'était absolument pas dédié à ce qu'on en fait aujourd'hui et aujourd'hui on regarde des millions de vidéos de chats tous les soirs voilà donc je vous invite au colloque il va se passer le week-end du 31 octobre si les RG parce que j'ai encore rendez-vous lundi avec eux donc normalement ça devrait bien se passer j'ai 100 mètres donc pardon Boligny dans le Jura capitale du comté c'est à 120 km d'ici c'est pas loin voilà vous allez sur promethelios.fr vous verrez et voilà après alors on n'a pas fait sur le week-end on n'a pas fait de billetterie nous ce qu'on veut c'est on a l'association promethelios nous ce qu'on veut c'est sous forme d'adhésion pourquoi parce que par la suite il y aura un suivi il y aura un forum il y aura tout un tas de choses le but c'est vraiment qu'il y a un suivi parce que j'ai fait beaucoup de conférences et ce que je sais pertinemment c'est que à chaque fois qu'il y a une conférence vous reprenez vos petites vies le lendemain c'est le boulot hop et on oublie on oublie alors que le changement c'est pas juste quand on est dans une salle on pense au changement non 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 c'est à partir de maintenant puisqu'à la main de votre vie vous dites non c'est tous les jours j'essaye j'essaye de créer le changement parce que c'est bien de se déresponsabiliser et venir dans des événements comme ça qui sont géniaux mais c'est pour par la suite ne rien faire je trouve ça un peu dommage donc voilà je vous attends le week-end du 3T1 et avec plaisir merci beaucoup Jacques pour ces informations sur le plasma merci à vous tous et bon retour et bonne nuit merci merci